Vivre vieux c'est bien, vivre mieux c'est l'objectif. De nombreuses entreprises l'ont compris, elles proposent des équipements dédiés aux seniors qui leur permettent de rester chez eux sans assistance, des robots notamment. Et l'innovation ça n'est pas réservé qu'aux jeunes. Revue de détails avec Christophe de Vallembras, Mathieu Birden et Philippe Maire. On pourrait se croire à la technoparade où nous sommes au salon des services à la personne. Et là aussi les robots ont désormais leur place. Pour aider les personnes âgées, certains proposent des outils de communication simplifiés. D'autres, comme ce bras articulé, permettent de se nourrir. J'appuie sur le contacteur pour déclencher l'usage des bras. Et ensuite la nourriture arrive à la bouche. Et là, je peux manger en toute sécurité. 6 200 euros le prix de la haute technologie. 4 500 pour ce gant bardé d'électronique qui aide les personnes âgées à serrer fermement la main. J'appuie sur ce petit bouton, sur ce boîtier. Ça va faire fonctionner les électrodes de surface qui sont ici, ce qui va me faire ouvrir la main. Et ensuite fonctionner les électrodes qui sont ici, ce qui me permet de fermer la main sur l'objet, de venir par exemple le porter à la bouche. Et il y a aussi le fameux robot aspirateur et son cousin laveur de carreaux pour les tâches ménagères. Ou le petit robot roulant qui apporte le smartphone quand il sonne et propose toutes sortes de jeux. Vous l'avez compris, sur ce salon, on trouve certaines des dernières technologies électroniques et robotiques. Comme nos deux amis, Samy, est capable par exemple d'aider une personne âgée à se relever. C'est tombé ? Bonjour. Buddy, lui, est plus un robot compagnon à l'hôpital gériatrique Broca à Paris. On présente aux personnes âgées ces technologies. Ça, vous allez voir ce qu'elle pensait de ces deux-là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tout premier regard est parfois un brin méfiant. Il faut donc faire connaissance. Il va venir vous voir de façon naturelle, vous dire, tiens, est-ce que tu veux prendre tes médicaments ? Après, vous voulez, vous ne voulez pas. Car ce robot compagnon sait reconnaître les médicaments de la personne âgée si elle lui présente. Montrez-moi la boîte. Vous n'avez pas pris ce médicament. Vous pouvez prendre ce médicament dès maintenant si nécessaire. C'est au tour du grand Samy de se présenter. Moi, il me fout le crac. Et ce n'est pas gagné. Mais finalement, en montrant ce qu'il sait faire, apporter de l'eau, par exemple, ou aider une personne à se relever après une chute, Samy finit par intéressé. Bonjour mon pote. Non mais maman, par contre. Ça y est, ça devient un ami ? Bah oui, comme ça, oui. Ah, bah tu vois, tu te rapproches de lui. Plus facile d'accès, évidemment, ce bébé phoque électronique. Il réagit comme un animal de compagnie vivant. Les contraintes en moins. Les contraintes en moins.